Merci Madame la Présidente. Pour ma part, je n'ai pas encore visité de centre de rétention administratif, mais ça ne serait tardé. Par contre, j'ai fait le choix d'aller finalement au début du parcours des populations migrantes sur le sol européen, puisque je me suis rendu dans un hotspot à Tarente, en Italie, pour voir sur place concrètement comment ça se passait, le premier accueil, on va dire, sur les côtes italiennes avec les personnes. J'ai par ailleurs, au moment de planifier ce déplacement, finalement un petit problème avec l'ambassade de France en Italie, puisque au départ, je voulais aller visiter le hotspot de Trapani, qui avait été un peu au cœur de l'actualité, puisque c'était un ancien centre d'expulsion qui a été reconverti en hotspot, et les conditions, ils semblaient un peu chaotiques. On m'a indiqué à l'ambassade que ce hotspot n'existait plus, qu'il avait été fermé, et donc on m'avait dérouté sur celui de Tarente, chose que j'ai de bonne foi acceptée, et j'ai été surpris de voir sur place, avec l'officier de liaison qui était là, du ministère de l'Intérieur, de chez nous, que finalement le hotspot de Trapani existait bel et bien, était toujours en activité, et recevait encore des populations migrantes. Donc j'ai vu le hotspot de Tarente qui était un peu, on va dire, la vitrine des hotspots, avec une capacité d'accueil de 400 personnes, et 36 personnes le jour où j'y suis allé, et finalement plus de personnes pour encadrer le dispositif que de personnes migrantes sur place, des bungalows qui étaient finalement d'assez correcte qualité, les choses étaient plutôt bien rodées, En plus, les personnes qui sont là ne sont pas retenues dans les hotspots, elles peuvent sortir librement le soir. Donc la mission première de ces hotspots finalement, c'est la signalisation, remplir le fichier Eurodac. Remplir le fichier Eurodac, qui est d'ailleurs un des éléments, si j'ai bien compris, de la future loi sur l'immigration et asile, qui est de dire qu'il faut absolument qu'on puisse trier entre soi-disant les bons migrants et les mauvais migrants, et surtout renvoyer ceux qui n'auraient jamais dû venir jusque chez nous, parce qu'avec la procédure Dublin, ils auraient dû faire leur demande d'asile, là en l'occurrence en Italie. Il faut bien comprendre que dans ces hotspots, en Italie, ce n'est pas la majorité des personnes migrantes qui y sont accueillies. La majorité débarque sur des côtes où il n'y a pas de hotspots prévus, en dur, présents. Et donc les autorités italiennes montent en une sorte de hotspot ad hoc, temporaire, pour l'occasion. Et ils nous témoignaient qu'ils avaient réussi à gérer l'arrivée de 500 personnes migrantes en 6 heures, c'est-à-dire en fait de faire tout le processus, d'abord sanitaire, des inspections rapides sanitaires, et puis surtout la signalisation derrière, prise d'empreintes, photos, etc., avant de les dérouter sur soit des centres qui s'apparentent à nos cadres, soit dans des centres d'expulsion directement, les CPR qui s'apparentent plutôt à nos CRA, centres de rétention administratif. Le sentiment que ça m'a donné en discutant avec les autorités italiennes, c'est que finalement on est quand même dans une certaine hypocrisie européenne, où on est bien content de refiler une partie du problème, aux pays qui sont en première ligne, à savoir l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Et que quand on voit le flux arrivant, on se dit que ça pousse à avoir un peu plus d'humilité sur la situation en France et à regarder ça d'un œil un peu différent. Après globalement, l'Italie expulse pas mal de personnes et sont dans les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'eux, ils ont un délai de 90 jours, un délai de rétention de 90 jours. Et donc on tombe dans le même schéma qu'en France, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'accord diplomatique avec le pays dont la nationalité de la personne provient, ils vont jusqu'au bout des 90 jours. Ça revient au même. Donc on voit bien là dans l'exemple, dans le concret, que ça représente en plus une minorité de personnes dans les procédures actuelles qui arrivent au bout des 90 jours. Donc vraiment, ces questions de délai sont extrêmement importantes. Et puis j'attends aussi avec une certaine hâte le rapport de nos collègues sur la question européenne en tant que telle, parce qu'on ne va pas régler le problème uniquement en France. Donc je ne vais pas être plus long pour avoir assez rapidement cette intervention.